Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel et on va travailler la posture du chin stand. Donc chin stand, ça veut tout simplement dire posture d'équilibre sur le menton. Ok, peut-être que ça te fait peur et t'as bien raison. C'est pas une posture facile, mais ça va bien se passer, promis. Je te conseille de bien t'échauffer le dos avant, genre vraiment vraiment. On va faire quand même quelques exercices avant pour ramener de la mobilité, de la souplesse dans ta colonne vertébrale et puis il y aura plein de préparations et d'étapes intermédiaires pour arriver à cette posture. Mais je te conseille de faire quand même une pratique qui va bien ouvrir le cœur, faire beaucoup de flexion arrière. Pardon, je cherche mes mots aujourd'hui. Donc pas mal de flexion arrière et voilà, ramener beaucoup de souplesse dans ta colonne puisque forcément ça va t'aider, puisque quand tu seras en équilibre sur le menton, tu auras tes jambes au-dessus de ta tête et du coup tu vas créer un creux au niveau de ta colonne vertébrale. Faudra bien serrer les fesses et je vais tout t'expliquer de toute manière. Donc retrouve-moi sur ton tapis, prends deux briques avec toi, t'en auras vraiment besoin aujourd'hui. Si tu n'as jamais fait la posture ou si tu n'as jamais réussi la posture, ça sera indispensable. Ok, on va commencer tranquillou. Tu restes à quatre pattes, tes mains sous tes épaules, genoux largeur de hanche, tu prends une grande inspire, creuse le bas de ton dos, tu regardes vers le plafond. Là, tu dois sentir tes omoplates qui se rapprochent l'une de l'autre et à l'expire, tu vas pousser dans les mains, tu absorbes ton nombril et tu regardes vraiment ton nombril, tes omoplates qui se séparent l'une de l'autre. Tu reprends pour encore deux fois, grande inspire, creuse le bas de ton dos, regarde vers le ciel. T'expires, tu viens dans ta posture du chat et tu repars pour deux, inspire, creuse le bas de ton dos et expire, arrondis ta colonne. Ok, tu reviens à quatre pattes. Ici, tu laisses tes hanches, comment dire, basculer vers la droite et tu regardes tes pieds à gauche. T'inspires au centre et tu pousses les hanches à gauche, tu regardes tes pieds à droite. Repasse au centre et change comme ça. Tu viens le faire deux, trois fois de plus. Voilà, ça craque un peu peut-être. Nickel. Ok, tu reviens au centre à quatre pattes, tu vas simplement mener tes mains à l'avant du tapis et tu vas relâcher ton front au sol. Tu gardes bien tes fesses au-dessus de tes genoux et tu pousses le tapis avec tes pommes de main, avec le bout de tes doigts. Tu respires. Si tu es à l'aise, tu peux poser ton menton au sol. Tu peux même poser tes aisselles sur le tapis. Laisse-toi glisser légèrement vers l'avant. Et là, tu viens bien en ouvrir le cœur. Laisse toute la colonne se creuser. Encore trois belles respirations. Tu prends une inspire et tu reviendras à quatre pattes. Repose tes pommes de main au sol. Tu récupères tes briques. Donc, on en a besoin pour la première fois. Ici, tu vas commencer sur la surface la plus plate. Pareil, tu remets tes briques à l'avant du tapis. Tu reviens dans ton chiot, en fait. Front au sol. Les fesses toujours orientées vers le ciel. Tu pousses dans tes mains, tu pousses dans tes mains. Tu peux ajouter un petit balancier gauche à droite, droite à gauche. Tu viens inspirer et tu repasses à quatre pattes. Là, ce que tu fais simplement, c'est que tu changes la hauteur de tes briques. Tu montes un petit peu plus haut. Tu reviens. Fesses au-dessus de tes genoux. Tu pousses dans les mains. Tu relâches front au sol. Tes bras s'étirent. Tu vas sentir que ça chauffe un petit peu. Laisse-toi aller vraiment front au sol. T'inspire, tu déroules ta colonne. On revient à quatre pattes. Et tu viens mettre tes briques sur la surface la plus haute. Là, ça peut être assez intense. Donc, si tu sens que ça bloquait déjà pas mal dans les deux premières variations, tu peux rester sur une tranche un petit peu plus basse. Ok. Sinon, hop, reste ici. Pareil, briques à l'avant du tapis. Genoux largeur de hanche. Tu relâches front au sol. Tu gardes les fesses vers le ciel. Tu respires, tu respires. Ok. Tu vas venir inspirer. Et tu déroules ta colonne. On revient à quatre pattes. Prends une petite pause. Tu relâches tes briques. Tu les laisses à l'avant du tapis. On les récupérera tout à l'heure pour notre posture. Donc là, t'es à quatre pattes. Tu vas serrer les fesses. Tu pousses le bassin vers le sol. Tes épaules loin des oreilles. T'inspirent. Tu regardes vers le ciel. C'est comme un chien tête en haut, sauf que t'as tes cuisses et tes tibias au sol. Tu viens expirer. Tu pousses dans les mains. Et tu viens ici, en posture de l'enfant. Front sur le tapis. Tu relâches le poids de tes fesses sur tes talons. Respire, respire, respire. Tu inspires, tu repars vers l'avant. Pousse le bassin vers le sol. Déroule ta colonne. Épaules basses. Ouvre ton cœur. Regarde vers le plafond. Crochette tes orteils. Tu pousses dans les mains. Soulève tes genoux hors du sol. Tu viens en chien tête en bas. Tu relâches ton regard vers tes pieds. Inspire ici. Et expire. Je te laisse poser tes genoux au sol. Tu reviens à quatre pattes. Et tu relâches. Bassin vers le sol. Ouvre ton cœur. Regarde vers le ciel. À l'expire, tu vas plier tes couilles le long de ton corps. Tu poses ton front sur le tapis. Tu connectes tes jambes l'une contre l'autre. Tu inspires, petit cobra. Épaules loin des oreilles. Expire, tu reviens sur le ventre. Inspire, cobra complet. Tu expires sur le ventre. Inspire, tu pousses bien dans les mains. Et tu viens dans ton chien tête en haut. Repousse, repousse, repousse. Tu amènes ton regard vers le ciel. Expire, tu poses tes genoux au sol. Pousse dans les mains. Crochette tes orteils. Viens dans ton chien tête en bas. T'inspires, tu regardes à l'avant du tapis. Tu reposes tes genoux au sol. T'es à quatre pattes. Et tu viens t'asseoir à la japonaise tes fesses et tes talons ensemble. Ok. Du coup, maintenant, je vais te montrer quelques étapes pour pouvoir passer dans la posture du chin-stand. Donc, l'équilibre sur le menton. Avant que tu passes à la suite, je tiens à te dire que si tu as des problèmes de tension, que ce soit hypotension ou hypertension, je ne te recommande pas du tout cette posture. Consulte un médecin si tu as un doute. Pareil, si tu es très fragile au niveau des cervicales, là, c'est pareil. Ce n'est vraiment pas recommandé pour toi parce qu'on va avoir pas mal de poids quand même sur le menton. Ok. Je ne vais pas te mentir. L'équilibre sur le menton nécessite de s'appuyer sur le menton. Ok. Donc, pour la posture, je t'invite maintenant à récupérer tes petites briquettes. Tu vas les poser au sol. Tu vas les mettre de la largeur de tes épaules. Donc, là, je t'invite à mesurer en fait. Tu places tes mains à l'extérieur de tes briques. Tu vas plier tes coudes vers l'arrière comme si tu faisais un chaturanga. Et normalement, ça se pose dessus. Alors, attends parce que j'ai le micro. Hop. Ok. Donc, expire. Plie tes coudes vers l'arrière. Pose tes épaules. Ça passe. Nickel. Donc, si tu as trouvé le bon écartement, tu pousses dans les bras. Ok. Si comme moi, tu as des chaussettes, c'est le moment de les enlever pour éviter de glisser sur ton tapis. On ne va quand même pas se compliquer la vie. Déjà que ce n'est pas une posture facile. Pour le moment, je t'invite à pousser dans tes mains. Mains qui sont à l'extérieur de tes briques. Tu soulèves tes genoux, tes pieds largeurs de hanche. Et tu relâches le regard vers tes pieds. C'est notre premier chien de tête en bas. Donc, je t'invite à amener un petit peu de mouvement à l'arrière de tes jambes. Donc, tu pédales sur place. Gauche, droite. Droite, gauche. Tu pousses dans les mains. Ta tête est bien relâchée. Respire, droite, gauche, gauche, droite. Nickel. Tu gardes ton pied gauche au sol. T'inspires. Tu montes ta jambe droite vers le plafond. Et là, tu vas bien pousser dans tes mains. Ok. Tu montes ta jambe droite le plus haut possible, quitte à te déhancher un petit peu. Tu peux même plier ton genou droit en direction du plafond. Tu relâches ton pied entre tes deux fesses. Tu peux même dessiner de grands cercles. Hop. Avec ton genou. Puis, tu reviens poser ton pied droit au sol. Ramène tes genoux. T'es à quatre pattes. Relâche tes orteils. Respire un petit peu. Et puis, tu retournes tes orteils. Tu repars en chien tête en bas. Tu gardes ton pied droit au sol. T'inspires. Tu montes jambe gauche vers le ciel. Tu peux pointer tes orteils. Tu pousses dans tes mains. Tu relâches ta tête. Tu montes ta jambe gauche le plus haut possible, le plus haut possible, le plus haut possible. Et tu viens plier ton genou gauche. Et je te laisse dessiner des cercles pour bien ouvrir ta hanche. Dans un sens. Puis, dans l'autre. Tu changes de sens de rotation. Hop. Puis, tu viendras poser ton pied gauche au sol. Ensuite, c'est tes deux genoux qui se posent sur le tapis. Tu relâches tes orteils. Tu laisses le sang redescendre un petit peu dans ta tête. Ok. Maintenant, quand c'est bien préparé, tu vas pouvoir commencer à amorcer la posture. Donc, je te laisse retourner tes orteils au sol. Tu repasses dans ton chien tête en bas. Là, tu vas prendre une grande inspire. Tu montes ta jambe droite vers l'arrière. T'es dans ton chien à trois pattes. Tu regardes à l'avant du tapis. Et tu vas transférer ton poids vers l'avant. Tu viens dans une planche à trois appuis. Ok. Et tu repousses dans tes mains. Chien à trois pattes. Et tu vas le faire deux fois de plus. Tu reviens à l'avant de ton tapis. Épaule, hop, plus loin que tes poignets. Tu reviens dans ton chien tête en bas. Tu viens le faire une troisième et dernière fois. Et tu reviens dans ton chien à trois pattes. Ok. Pose ton pied droit au sol. Pose tes genoux à terre. Fais une petite pause si besoin. Tu peux venir enrouler tes poignets tranquillement dans un sens, puis dans l'autre. Et on va faire la même chose à gauche. Donc, tu poses tes mains de part et de tes briques. Tu reviens dans ton chien tête en bas. Inspire chien à trois pattes. Regarde devant. Laisse tes épaules passer au-dessus de tes poignets. Et repars. Chien tête en bas. Inspire, reviens dans ta planche. Expire, chien tête en bas. Inspire, regarde devant toi. Planche. Expire, chien tête en bas. Tu peux reposer ton pied en chien tête en bas. Et tu peux reposer tes genoux au sol. Fais une petite pause. Tu peux revenir faire des cercles avec tes poignets dans un sens, puis dans l'autre. Et puis, on va passer à la vitesse supérieure. Tu ramènes tes mains de chaque côté de tes briques. Tu retournes tes orteils au sol. Chien tête en bas. Inspire, monte ta jambe droite vers le plafond. Pointe les orteils. Regarde à l'avant du tapis. Tu reviens dans ta planche. Et là, tu plies tes coudes vers l'arrière comme en chaturanga. Tu poses tes épaules sur tes briques. Et tu vas monter ton pied droit le plus haut possible. Tu plies ton genou gauche, tu prends une petite impulsion, tu fais des petits sauts et tu rapproches ton pied gauche. Pose ton menton au sol. Monte sur tes orteils du pied gauche encore, 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 encore. Comme si tes orteils du pied gauche allaient décoller. Expire. Pose ton pied droit au sol. Pose tes genoux. Pousse dans tes bras. Et tu reviens comme à quatre pattes. Respire un peu. On va le faire à gauche. Tu repasses en chien tête en bas. Inspire, chien à trois pas de jambe gauche qui s'étire. Tu regardes devant toi et transfère ton poids vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Plie tes coudes vers l'arrière. Pose tes épaules, pose ton menton. Et petite impulsion. Ramène. Pied gauche vers le ciel, pied droit vers toi. Monte le plus haut possible sur les orteils de ton pied droit. Et tu reposes ton pied, tu reposes tes genoux. Pousse dans les mains. Tu viens à quatre pattes. Et tu respires ici. Ok, t'es prêt pour la suite. Reviens dans ton chien tête en bas. Prends une grande inspire. Monte ta jambe droite vers le ciel. Pointe tes orteils. Tu regardes à l'avant du tapis. Poids du corps vers l'avant. Tes épaules au sol. Tes épaules sur ta brique. Et tu montes sur les orteils de ton pied gauche. Tu peux ramener un peu plus ton pied. Et tu vas essayer de pousser dans tes mains, de rapprocher ton talon gauche de ta fesse gauche. Repose ton pied gauche. Repose ton pied droit. Repose tes genoux. Première sensation. Est-ce que t'as réussi à décoller ? N'hésite pas à détendre un petit peu. On a tendance à bien tétaniser le haut du corps. Donc vraiment, détends tes épaules. Détends ta nuque. Respire un petit peu. Et du coup, on va le faire de l'autre côté, of course. Je te laisse reposer tes mains de chaque côté. Tes briques. Tu retournes tes orteils. Tu viens dans ton chien tête en bas. Recule tes pieds pour être en chien tête en bas. Pieds largeur de hanche. Tu gardes ton pied droit au sol. Tu prends une grande inspire. Tu montes ta jambe gauche vers le plafond. Tu regardes à l'avant de ton tapis. Poids du corps vers l'avant. Tu vas reposer tes épaules au sol. Menton au sol. Petite impulsion. Ramène ton pied droit vers toi. Petit saut, petit saut. Tu poses bien ton menton au sol. Transfers pouces dans tes mains. Et ramène ton talon droit vers ta fesse. Tu respires. Et tu reposes. Pieds, genoux. Respire un peu. Voilà. Détends le haut de ton corps. Ok. Tu respires. Ça va ? Est-ce que tu as réussi à décoller ? On va essayer de décoller les deux pieds cette fois. Je te laisse revenir dans ton chien tête en bas. Tu recules tes pieds. Et tu gardes tes pieds largeur de hanche. Tu relâches bien ta tête. Tu gardes ton pied gauche au sol. Tu prends une grande inspire. Tu montes ta jambe droite vers le plafond. Tu regardes à l'avant de ton tapis. Tu repars poser tes épaules sur tes briques. Menton au sol. Tu donnes une impulsion. Est-ce que ton talon gauche s'est déconnecté ? Si c'est le cas, tu pousses dans tes mains. Et t'essaies de tendre tes deux jambes. Pointe tes orteils. Respire. Reste léger sur ton menton. Puis tu redescends un pied puis l'autre. Tu te réceptionnes peut-être chien tête en haut. Je t'invite à prendre une pause dans ta posture de l'enfant frou au sol. Tu respires. Laisse ton cœur se calmer. On va le faire de l'autre côté. Il t'invite à dérouler ta colonne. Tu viens à quatre pattes. Tu crochettes tes orteils au sol. Et on va repasser dans notre chien tête en bas. Soulève tes genoux. Regarde tes pieds. Tu prends une grande inspire. Tu montes ta jambe gauche. Et tu pointes les orteils vers le ciel. Tu regardes devant toi. Tu vas ramener tes épaules sur tes briques. Menton au sol. Donne une impulsion. Pousse dans tes mains. Et tire ta jambe droite vers le plafond. Respire. Expire. Redescend. Chien tête en haut. Pose tes genoux au sol. Et viens te réceptionner. Posture de l'enfant. Et tu respires. Tu laisses ton cœur se calmer. Tu profites pour encore trois belles respirations ici. Ok. Prends une inspire. Déroule ta colonne. Tu reviens à quatre pattes. Et ici, je te laisse prendre quelques instants. En attendant, on va sortir les briques. On va essayer de le faire sans. Ok. Peut-être que ce sera, pardon, un challenge pour toi aujourd'hui. Mais on va essayer quand même. Si tu as eu des bonnes sensations déjà avec les briques. Il faudra juste que tu prennes un petit peu confiance en toi. Et que tu fasses la même chose, mais sans les briques. On est parti. N'hésite pas, pareil, à redonner des petits... Hop. Des petites rotations avec la tête. Ok. Et tu vas revenir à quatre pattes. Je te laisse positionner tes mains sous tes épaules. Retourne tes orteils. Pousse dans tes mains. Chien, tête en bas. Tu déplies bien tous tes doigts. Tu les sépares les uns des autres. Tu regardes vers tes pieds. Ça va vraiment être la même chose. Tu gardes ton pied gauche au sol. T'inspires. Tu montes ta jambe droite vers le plafond. Pointe tes orteils. Tu regardes à l'avant du tapis. Tu plies tes coudes. En même temps, tu viens poser ton menton. Tu donnes une impulsion. Tu décolles. Tu décolles. Tu décolles. Respire. Tu redescends. Chien, tête en haut. Pose tes genoux au sol. Relâche tes orteils. Posture de l'enfant. On respire. Tu prends encore cinq belles respirations. Et on va essayer de faire l'autre côté. Encore deux belles respirations ici. Puis tu viens inspirer. Tu vas dérouler ta colonne. Et on va repartir pour le côté gauche. Tu crochettes tes orteils. Et tu passes dans ton chien tête en bas. Relâche bien ta tête. Pose tes pommes de main. Pose le bout de tes doigts au sol. Tu gardes ton pied droit au sol. Tu inspires. Tu montes ta jambe gauche vers le ciel. Tu vas pointer les orteils. Tu regardes à l'avant du tapis. Montes sur tes orteils du pied droit. Puglie tes coudes. Pose ton menton. Impulsion. Respire. Tends ta jambe droite. Repose un pied puis le tient tête en haut. Pose tes genoux au sol. Posture de l'enfant. Relâche-toi au sol. Tu prends cinq belles respirations ici. Le temps de te calmer. Et puis tu viendras inspirer. Tu reviens dans ton quatre pattes. Déroule ta colonne tranquillement. Ramène les genoux à l'avant du tapis. Viens simplement t'asseoir à la japonaise. Les fesses, les talons ensemble. Je t'invite à relâcher le menton vers ta poitrine. Tu vas poser tes mains à l'arrière de ta tête. Entrelâces tes dix doigts. Et tu emmènes les coudes vers le sol. Et tu respires simplement ici. Tu peux détendre la tête d'un côté. Puis de l'autre. Un petit mouvement gauche-droite. Droite-gauche. Ok. Tu viendras ouvrir le cœur. Regarde vers le plafond. Ouvre les coudes sur les côtés. Et tu viens relâcher tranquillement. Tu laisses ta tête basculer à droite. Oreille au-dessus de ton épaule. Tu places ta main gauche. Et tu viens étirer le bras opposé. Pousse vers le plafond. Puis tu viens relâcher le menton poitrine. Relâche tes mains sur tes cuisses. Inspire. Tu vas de l'autre côté. Tu poses ta main sur le côté. Tu allonges. J'arrive plus à parler. Allonge ton bras sur le côté. Pousse vers le plafond. Puis tu viens relâcher doucement. Tu peux dessiner quelques cercles avec ta tête si tu le souhaites. Tu prends ton temps. Dessines de grands mouvements. Et puis tu vas simplement changer de sens de rotation. Un côté. Puis de l'autre. Et relâche le menton. La poitrine. Inspire. Déroule doucement. La colonne. Déroule ta tête. Et voilà. J'espère que ça t'a plu. Et j'espère que t'as réussi à décoller un petit peu. Dans cette posture qui n'est pas si simple que ça. Si aujourd'hui c'était ta première fois. Et que tu n'es pas arrivé. Franchement. Laisse-toi tranquille. C'est une posture qui est exigeante. Donc voilà. C'est normal que tu prennes un petit peu de temps. Je me rapproche. J'espère en tout cas que ça t'a plu. Si t'as la moindre question. N'hésite pas. Tu peux m'envoyer tes exploits aussi. En photo. En vidéo. Je serai très 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 heureuse de voir ton chin stand. En attendant. Je te souhaite une belle journée. Une bonne soirée. Et puis à très vite sur le studio.